RTL, 11h, 12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern Voici Charlotte Desjorges Patrick Sébastien, j'ai rêvé de vous cette nuit et vous faisiez comme à votre habitude des sculptures avec la partie la plus intime de votre anatomie il y avait la sculpture de Pardieu, un peu large et un peu épaisse la sculpture Mireille Mathieu, plus fine et qui fait beaucoup de bruit et qui chante au choix les mille colombes ou alors votre version désormais culte de Joyeux Anniversaire Comment vous le savez ça ? Parce qu'il y a des gens très bien informés dans cette maison Ils n'ont pas parlé de Gainsbourg non plus ? Si, si, mais je ne pouvais pas les citer tous mais je serais ravie de voir ça, ça a l'air impressionnant Avec plaisir Alors désormais, chers auditeurs, il y a aussi, si vous ne l'avez pas en direct devant vous comme ça comme j'ai la chance de la voir Vous avez l'application iSébastien où vous pourrez faire tourner les serviettes écouter Si tu pouvais fermer ta gueule ou encore danser sur Faux qu'on se lâche et autres chansons Rimbaldienne Ça va Rimbaldienne, vous comprenez ? Ça va, c'est un peu difficile Ensuite Patrick, dans mon rêve toujours on allait dans un club échangiste que vous affectionnez tout particulièrement chez Denise avec plein de célébrités cachées derrière des pseudos Il y avait vous, la chemise blanche, un certain Meru de Tahiti un poney timide ou encore un capitaine abandonné Et là, stupeur ! Quelle ne fut pas ma surprise quand j'aperçus au loin dans la pénombre ma tante poupette de la console de l'entrée du vestibule attachée dans une cage dont le geôlier n'était autre qu'un bel africain originaire du Niger Wesh, wesh, ici c'est poupette ! Bon, bah bah car, détachez-moi ou je fais un malheur ! Il est fou ce boy ! Si mon ambassadeur de mari me trouve ici, je vais finir à Guantanamo Oh me dis donc, mais qu'est-ce que je vois ! C'est le petit Sébastien, nom d'une pipe ! Mais qu'est-ce qu'il fout là, le petit bonhomme en mousse ? On lui avait pas diagnostiqué un truc incurable à celui-là ? Et donc entre Delarue et lui, le crabe va gangréner tout le paf ! Bah oui, mais faut voir ce qu'il s'en voit aussi ! Entre la chenouffe et le scotch, ils vont pas faire centenaire ! Faut absolument que Berne se mette au bio ! Ah mais justement, mais ce serait pas le petit Berne que j'aperçois dans le fond ? C'est quoi son pseudo à celui-là ? Marie-Antoinette ? Mais il y a tout le monde ! Quelle folie ! J'adore ! Bon alors Patrick, dites-moi, faut qu'on se lâche, comme dit votre chanson ! Alors ils sont où les transformistes russes, les as du monocycle et les coréens manipulateurs de cravates ? On est dans le plus grand cabaret du monde, oui vous merde ! Il y a un médecin qui vous a surnommé le contorsionniste du larynx ! Je veux absolument voir ça ! Babacar, laissez-moi, je suis juste entre deux très bonnes mains ! On m'a dit que vous imitiez DSK à merveille, je m'appelle Poupette, mais appelez-moi la Fistato, je suis toute à vous ! Et dans mon rêve, il ne se passait rien et ma pauvre Poupette était terriblement déçue. Le dinosaure de la télévision restait stoïque, le regard bleu laser planté dans le regard noir du boy Babacar. Et puis tout à coup, mon rêve a été soudainement traversé par la vision de vous et de l'orangéra, habillé en travesti, essayant de rentrer à l'Elysée, quand Simone, péripathéticienne de la rue Blondel, s'introduisit dans mon songe. Oh et bonjour, ici c'est Simone, péripathéticienne de la rue Blondel. Ah non, écoutez-moi, je regrette, mais je ne foutrai pas les pieds chez Denise, je ne couche pas avec le showbiz. Et Marie-Jo, mets-moi un 102 ! Mais non, ma vieille, ce n'est pas une position, c'est une boisson ! C'est deux fois un pastit de 51, c'est la boisson préférée de Gainsbar. Dis donc, hé Sébastien, le Mérou de Tahiti, ce n'était pas le fils Adolto par hasard, le petit Carlos, là ? Si ? Ah bah voilà, je le savais. Et le capitaine abandonné, s'il ne se sert plus dans son pseudo, il n'a qu'à le donner à DSK, ça lui va très bien. Dis donc, il paraît que pour tes histoires de dard, tu t'es mis à la lecture de Kant et de Voltaire. Mais non, mais Marie-Jo, pas ce dard-là, le dard son mouvement, le droit au respect de la dignité, un truc pour se présenter aux élections. Bah cette année, Patrick, tu peux y aller te présenter aux élections, tout le monde y va de toute manière. On en est à 14, chiffre pair, encore un petit dernier, c'est partouze. Oui, oh bah écoute, c'est Sébastien l'invité, oui ou bien. Alors je ne vais quand même pas m'exprimer en alexandré, il ne comprenerait pas. Bon, alors, quoi que dit donc, belle idée de l'avoir mis à la lecture des deux, là, Kant et Voltaire. Parce que déjà qu'ils n'avaient pas bon moral, mais alors là, comme mon Patrick, il ne comprend pas tout ce qu'il lit, ça lui donne des idées noires. Comme s'il ait besoin de ça, ma cosette Dupaf, un fils d'ouvrière qui n'a jamais connu son père, un bâtard, comme on dit, qui doit avoir fait de sa vie un acte d'amour. Ah bah tu m'étonnes. Tu parles d'un programme ? Moi je me demande si c'est pas le fils caché de Chirac, ils sont corréziens tous les deux, ils s'entendent à merveille, ils fréquentent les mêmes établissements. Non mais si t'es déprimé, moi je te dis, tu lis pas du Patrick Sébastien, il parle d'euthanasie, de dépression, de tentative de suicide, je te garantis que ça te passe l'envie de faire tourner les serviettes. Tu parles d'un entertainer. Remarquez, un français sur 20 a déjà fait une tentative de suicide, que voulez-vous ? Ça c'est parce que les gens ne croient plus en Dieu, non, désormais les gens croient en Patrick Sébastien. Oui, écoutez, par pitié, je sais qu'il a dans l'idée d'arrêter la télé dans deux ans, enfin comme tous les ans quoi, mais qu'il se venge pas sur le cinéma, au pire qu'il fasse un boulard, ça m'a l'air d'être plus son créneau. À propos, ils sont où sur une mimane ? Merci beaucoup Simone. Et mon rêve s'achefait ainsi au comptoir de chez Simone, entre un pastis 51 et une passe, mais pour l'heure nous sommes sur RTL avec Patrick Sébastien, l'homme qui vend plus d'albums que Britney Spears, qui rassemble 5 millions de téléspectateurs lors de ses émissions et qui avec sa voix de 35 ans de micro et de Marlboro, son regard bleu est clair et ses jeans improbables, n'aura jamais été à la mode mais les aura toutes traversées. C'est bien ça, il n'a jamais été à la mode mais les aura toutes traversées.